Musique 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 et trop c'était le beau père et il trop était le premier guerre connu converti le premier converti qui a entendu que la torah va être donnée par katoch beaucoup avec les lois et il a donné de bons conseils à Moshé Rabbeinu et après il lui a dit Moshé Rabbeinu reste avec nous il a dit non je retourne chez moi mais dans cette parasha il y a un mot qui va changer tout il est écrit comme ça et maintenant si vous allez entendre ce que je vous dis et vous allez garder mon alliance et vous allez être pour moi comme une pierre précieuse de tous les peuples sur terre c'est comme une femme qui a beaucoup de bijoux mais elle a un bijou avec une certaine pierre que ce bijou là est très aimé par elle parce que moi je possède la terre entière veut dire qu'il existe dans le monde tout et dans ce tout j'ai désiré et j'ai choisi une pierre que cette pierre là mais elle est très précieuse à moi c'était qui la pierre ? il est écrit qu'Abraham a vu non il avait un collier avec une pierre précieuse et quand il marchait la pierre précieuse il a éliminé son chemin et Rashi dit c'est quoi c'est un trésor aimé parce qu'on a plein de trésors mais il y a un trésor qu'on aime spécialement comme c'est un collier avec un collier c'est un récipient cher avec de bonnes pierres avec une bonne énergie que le roi les cache comme ça vous vous allez être pour moi cette pierre précieuse je vous différencie de tout le monde et vous ne pouvez pas dire que vous êtes précieux pour moi parce que vous êtes seul non il y a beaucoup de peuple qui m'appartient tous m'appartiennent mais vous vous êtes spécial on va parler de ce spécial ça veut dire quoi ? et les gens vont voir que je vous aime spécialement le Malbim HaKadosh dit que ce mot-là a été dit avant qu'on ait avant qu'on ait dit que vous êtes Kadosh il a dit qu'on est Ségoula dit le Malbim HaKadosh Ségoula ça veut dire qu'on est aimé même sans action c'est quoi être aimé sans action ? qu'est-ce que ça veut dire ? si on fait de bonnes choses on est aimé si on ne fait pas de bonnes choses on n'est pas aimé une pierre précieuse on l'aime de toute manière de toute façon sans rien demander d'elle juste l'existence de la pierre précieuse fait qu'on aime la pierre précieuse vous voyez mon rave ? le sadique ? voilà c'est vous là vous voyez ? violet c'est quoi ce violet là ? ça c'est la question le violet c'est une couleur que dit le Hariyah Kadosh qu'elle est au-delà du bleu et le bleu c'est la couleur de l'atmosphère et les démons ils vivent seulement dans l'atmosphère s'ils sortent de l'atmosphère ils meurent ils disparaissent donc le bleu est la limite des démons et au-delà du bleu la prochaine vité c'est quoi ? le violet donc je vous aime au-delà de l'atmosphère c'est quoi au-delà de l'atmosphère ? avant que vous vous êtes transformé en matière je vous aime écoutez bien ce qui est écrit ici c'est tellement magnifique il dit je vous aime avant que vous êtes matérialisés et quand vous êtes matérialisés je vous demande je vous exige de faire des choses mais si vous restez seulement dans le diamètre de la matière vous n'avez rien compris pourquoi ? parce que l'esclave est dans la matière mais le fils est dans la volonté des parents les parents qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont une volonté d'avoir un enfant donc c'est pas encore concrétisé et après la maman elle est remplie on est content on attend de bonnes nouvelles ça veut dire qu'on a aimé l'enfant avant qu'il a été conçu oui ? alors il dit il dit il y a de certaines âmes comme ça le harry akadosh explique que c'est magnifique cette explication que ces âmes-là elles sont au-delà de la matière elles sont avant la concrétisation de la matière ces âmes-là appartiennent quoi à la pensée ça s'appelle dans la Torah de la Kabbalah Gav c'est quoi Gav Gav c'est les trois premiers quels trois premiers les trois premiers attributs sont le Keter la Korone le Pépe le Papa c'est le Abba et la Maman c'est Ima c'est quoi ces trois attributs ? les trois attributs il y a une diaphragme ça s'appelle Parsha il y a une diaphragme qui sépare entre le monde concret et le monde spirituel et le harry akadosh explique qu'il y a de certaines âmes qui viennent leur origine est quoi et des trois premiers attributs et vous savez comment on les appelle dans ce monde terrestre on dit que c'est les enfants indigos vous avez entendu parler des enfants indigos vous savez c'est quoi indigo en olanta violet indigo violet pourquoi on les appelle les enfants violés pourquoi pas les joints les enfants oranges les enfants noirs qu'est-ce qu'il y a parce que la lumière indigo c'est la lumière avec la fréquence la plus élevée avant que ça disparaît sagol sagol qu'est-ce qu'il est écrit ici va-it-tem-li am-segula c'est quoi violet ça veut dire que les âmes qui appartiennent à la vitesse du violet qui appartiennent à quoi aux pensées qui étaient avant l'action ce sont pas les mêmes âmes qui ont été conçues par une action une rencontre avec un père et une mère ça emmène un enfant mais des fois c'est pas la rencontre du père et de la mère c'est la rencontre du désir avant que le père et la mère se rencontrent il y a un grand désir il y a un attirement personne ne peut savoir sauf le père et la mère les enfants qui naissent de cet attirement s'appellent attirant les enfants là s'appellent les enfants violés indigo et ici il est écrit vous êtes pour moi des enfants indigos qui étaient enfants indigos dans la Torah Yankov Joseph toujours on a les deux frères on a toujours le premier homme mauvais le premier homme gentil on a après Kain et Ereven qui étaient indigos indigos Kain Kain c'est lui il a voulu tuer Kain Kain s'est renversé sur lui ah ok les frères ont voulu tuer Yosef Yosef hop s'est renversé sur eux alors l'essab a voulu tuer Jacob Jacob hop s'est renversé sur lui les enfants indigos ils ont des traits de caractère très 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 réfléchis si vous rentrez sur le site Sirekhaïm vous allez voir il y a là-bas un film que j'ai fait qui s'appelle I am a live qui explique un film que j'ai fait il y a 10 ans qui explique le trait de caractère des enfants indigos et même si vous cherchez sur google enfants indigos vous allez voir ils ont un trait de caractère très spécial ce sont les enfants qu'on va dire dans la médecine ADD HDD toutes les maladies qu'on dit qu'ils sont pas oui les éperactifs ils sont pas concentrés ils sont pas c'est parce que les âmes qui ne sont pas indigos ne peuvent pas comprendre les enfants indigos mais si on fait la recherche pour voir c'est que les gens qui prennent qui sont les bergers de tout le monde en quai pendant toutes les générations ça va être seulement des enfants indigos pourquoi ? parce que ces enfants là ils ont leur repère beaucoup plus élevé que les enfants qui sont de la matière les enfants de la matière leur cerveau est programmé jusqu'à la matière mais ces enfants là leur cerveau est programmé au delà de la couleur donc le Kadosh Baruch Hu dit sachez que l'âme c'est vous là j'aime l'âme c'est vous là il n'y a pas écrit ici il n'était pas écrit ici c'est Israël pourquoi il n'est pas écrit Israël il devait écrire ils ne sont pas tous comme ça parce que dans le peuple d'Israël ils ne sont pas tous indigos et à Kadosh Baruch Hu les enfants indigos aïe 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 il les adore c'est les voyous une partie c'est les voyous une partie c'est les savants les fous qui est Einstein voilà ce que j'allais dire Einstein lui c'est un des indigos qui a réussi à avoir une connaissance mais vous savez combien il y en a et c'est quoi le malheur du monde vous savez pourquoi Mashiach ne vient pas parce que Mashiach peut venir avant Mashiach Ben Yosef c'est avant le Mashiach indigo après Mashiach David le Mashiach qui est dans le monde de la matière mais avant le monde de la matière il est obligé de venir ici quelqu'un qui va complètement déformer notre pensée qu'est-ce qu'il va faire il va dire hé les moutons c'est dangereux d'être dans un troupeau parce qu'il y a une falaise vous allez tomber tous non venez avec moi mais qui va avoir la force de bouger 7 milliards de moutons il y aura un un autre et ça sera le Mashiach c'est le Mashiach mais le Mashiach il est écrit dans le Zohar Kadosh par Achat Vahera dans la 600 année du 6ème millénaire qu'il y a 177 ans la lumière a commencé à se dévoiler de Mashiach c'est quoi cette lumière c'est la technologie de l'électricité avant il y avait la technologie d'électricité mais elle n'était pas dévoilée comme aujourd'hui et cette technologie a emmené que les enfants indigo arrivent à nous créer des plateformes et des et des des programmes qu'on utilise de plus en plus en plus en plus en plus en plus en plus on arrive à s'élever 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 au delà de la matière m'entend je suis là je peux savoir à quelle heure j'arrive à Jérusalem et d'où tu sais ah Wallis qui a inventé Wallis un enfant indigo qui a inventé Google des indigos qui a inventé Facebook indigo ce sont des gens qui pensent au dehors du cadre ils ne peuvent pas penser dans le cadre ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est un cadre de quoi tu parles non limite où est la limite là-bas bon on me rende dedans hein pourquoi c'est pas la limite comment je suis cassé le mur et après ils viennent ils disent quoi de sauter le deuxième étage c'est une limite non c'est pas une limite les autres ils voient le deuxième étage ils disent comment il a fait celui-là ils sautent qu'est-ce que je dis ça c'est les enfants indigos alors ici on a un grand secret dans la Torah pour comprendre ce secret-là il faut savoir différencier les âmes ça m'a pris des années moi de comprendre qu'il y a deux sortes d'âmes et après quand j'ai lu dans le Haréa Kadosh Sharmam Rajbi là-bas il le dit à haute voix il écrit il dit sachez qu'il y a des âmes du désir et il y a des âmes du corps et les âmes du désir elles sont attirées au-delà de la matière ils s'en foutent de la matière ils n'ont pas besoin de matière ils ont des comme dit ici Rachid ils ont de l'amour particulier pour eux mais c'est au-delà de toute nature comment ils font ch'tac bon t'ar qu'est-ce que c'est ça tout le monde leur dit ah t'as vu maintenant je l'ai écrasé ça y est il va mourir tout le monde est content il réapparaît là-bas pourquoi Dieu on t'a écrasé on t'a humilié on t'a fait du mal à moi tu as fait du mal tu peux faire du mal à la lumière vas-y écrasse la lumière au-delà ils ne comprennent pas les autres ils ne comprennent pas mais plus on l'écrase et plus on renforce on n'écrase rien ma fille pourquoi ? parce que c'est de la lumière qu'est-ce que tu peux me faire alors ici tu as éteint il n'y a pas de problème qu'est-ce qu'elle fait la lumière ouh elle passe du chap elle va de l'autre côté ça s'appelle seulement les enfants indigos peuvent aller d'un programme à l'autre d'une connaissance à l'autre ils n'arrivent pas ils grimpent ils grimpent ils grimpent ils grimpent c'est bon ? c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait un cours pour toi pour te dire vous m'appartenez à moi pourquoi Akadosh Bukhu ne dit pas vous m'appartenez à moi B'ni Yaakov mes enfants non et après on va voir qu'il y a une différence quand Akadosh Bukhu dit ami vous allez voir vous allez voir dans les parches qui vont venir il y a une différence des fois Akadosh Bukhu dit ami et dix fois il dit amcha des fois il dit c'est mon peuple et des fois il dit c'est ton peuple qu'est-ce qu'il y a de différence ? pourquoi mon peuple ton peuple la clé est là mon peuple c'est les gens qui sont au-delà de la matière qui comprennent que je suis le divin qui ne me cherchent pas dans la matière c'est pas les gens qui veulent montre-le moi je veux une bracha oui tu veux une bracha mais la bracha tu l'as eu ? oui t'es content ? oui il est rassasié il ne veut plus en plus mais les indigos ils sont bénis ils veulent quoi ? l'accès l'accès à la lumière c'est ce qu'ils cherchent toute leur vie ils cherchent comment ? on sort de cette obscurité et hop on se régénère par la lumière j'avais un oncle le frère de mon père et une fois on était comme ça on parlait beaucoup une fois il m'a appelé en france il m'a dit je veux savoir c'est qui tes rabbins je te donne une liste de mes rabbins qu'est-ce que ça veut dire ? il m'a dit non explique-moi alors je lui ai raconté le rabbin le décisionnaire que j'étais son chamas et je lui ai raconté mon récliné mon récliné indigo vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit ? dis-moi avec le rave le vieux qu'est-ce que tu fais avec lui ? je lui ai dit c'est un tzadik il fait des bachot il m'a dit tu n'as pas compris quand tu vas le voir tu vas lui dire je t'aime je vais dans ton ventre j'ai dit qu'est-ce que c'est un mauvais rave ? j'ai dit mon rave je vais dans ton ventre qu'est-ce que c'est ça ? il m'a dit tu vas lui dire comme ça et tu vas voir qu'est-ce qu'il va répondre donc moi je suis simple vous savez j'ai été le voir il m'a dit ah tu viens d'Israël oui de la France il m'a dit qu'est-ce qu'il y a ? il a vu que je ne le regardais plus la même chose je lui ai dit tu sais tu donnes les bachot et tout c'est gentil mais moi c'est intéressant je vais dans ton ventre vous savez c'était choquant il m'a dit qui t'a dévoilé ce secret ? j'ai dit mon oncle quoi ? c'est pas un bon secret il m'a dit j'ai attendu il avait 108 il m'a dit j'ai attendu 108 ans que quelqu'un me vienne lui dire ça parce que c'est le secret qui lui a transmis son père qui a été transmis par son grand-père jusqu'à vous savez qui esra à s'offrir vous savez c'est quoi ? c'est le retournement de Babylone c'est quoi ce secret ? je veux être aimé par toi et je ne veux pas ta bracha dans la matière c'est parce qu'on ne veut pas ta bracha dans la matière elle est qu'est-ce qu'il y a ? si quelqu'un il ne va pas demander la bracha d'un tzadik il ne va pas manger ? il va manger c'est vrai en fait excusez-moi votre oncle il l'a su comment alors ? parce que mon oncle a fait l'aller-retour trois fois il est parti alors il avait un peu d'informations que nous on n'a pas et c'était très difficile pour lui de parler avec les gens vous savez quand il a fait la route il s'est mis tout seul dans un château loin de Paris il s'est renfermé il ne voulait plus parler avec les gens c'était quelqu'un qui était très sociable il ne voulait plus parce que quand il est revenu il a compris indigo il a dit qu'est-ce qu'on fait ici toute cette matière alors j'ai des millions et alors qu'est-ce que je fais avec les millions ? je mange par les oreilles qu'est-ce que je fais avec ? ceux qui ne sont pas indigo les millions leur donne les remplis d'énergie de pouvoir de tout ce qu'on veut mais les indigos ils sont fous pauvres ou riches c'est la même c'est le même caractère pauvres ou riches sains ou malades c'est le même comment c'est le même ? qu'est-ce qu'il y a ? quelle est l'énergie qui nourrit cet être ? alors Baudrachet dans les livres sacrés c'est un peu caché un peu partout il y a le secret de la lumière ce qu'on enseigne dans l'école c'était et ce qu'on enseigne il y a aussi e-learning que vous pouvez étudier par internet et j'enseigne quoi ? la connexion à la lumière avant je pensais que j'étais un peu vous savez ça arrive des fois dans la vie vous savez chacun a son petit truc qui le... hop mais Baudrachet des scientifiques que j'étudie avec eux et des médecins on a arrivé à expliquer dans le monde physique la connexion du monde ségoula du monde violet il y a une connexion tic et quand on connait le chemin de la connexion alors ça c'est la guérison la plus puissante qu'il y a pourquoi ? parce que c'est la lumière qui travaille les lumières vous savez dans ce monde réel il y a le solide on a le liquide le gaz et on a la lumière puisque on voit les mèches de flammes donc il y a cette lumière et la lumière c'est l'état d'esprit matériel le plus élevé qui ressemble le plus au monde supérieur est-ce qu'on a tous une lumière on est obligé d'avoir une lumière parce que sans la lumière on ne peut pas vivre il n'y a pas de l'accélération des molécules des cellules il n'y a pas ça doit bouger tout ça qui fait bouger ? qui ? tout le temps tout le temps tout le temps même les scientifiques sont d'accord que tout le temps il y a un frottement de matière avec l'antimatière ça veut dire que la matière s'use il y a un frottement d'accord elle s'use et il y a de la lumière qui va régénérer la matière et la matière va devenir lumière et la lumière va devenir matière et il y a tout le temps un échange sans arrêt sans fin à la fin de tous les les temps qui seront que Akadosh Baruch Hu comme il dit tout ce monde là m'appartient à moi mais sachez que dans ce monde là qui m'appartient à moi j'ai mis j'ai implanté dans toutes les générations des âmes spéciales qui sont indigo ultraviolet ce sont des âmes qui savent se connecter à qui à moi et non pas à la matière qui a été créée par moi qui est quoi le monde du solide le monde du liquide après on a entre le liquide et le feu on a l'air et l'air en hébreu le gaz s'appelle avir et avir en hébreu c'est or yud ceux qui sont mes élèves savent que le Zorakadosh a déchiffré le mot avir et il explique quand la lumière divine pénètre l'atmosphère elle elle prend quoi le or prend le yud c'est quoi l'atome et on a avir et quand on regarde le déroulement le développement de toute existence on voit que dans la biochimie il y a toujours de l'air oxygène toujours toujours presque partout presque ça veut dire que tout est influencé de quoi ? de lumière or c'est pour ça que l'atome oxygène c'est lui qui nous fait vivre qu'est-ce qui fait vivre dans l'atome oxygène ? la lumière qui l'emmène avec lui et qu'est-ce qui est la chose la plus belle qu'on peut voir c'est que dans notre corps le fer qui est le solide on va dire un des plus durs c'est lui qui lit l'atome du fer c'est lui qui lit l'atome d'oxygène pour qu'on puisse vivre donc l'être humain est quoi ? est l'ensemble de la matière la plus dure avec l'air le plus léger quelle est la conclusion alors de tout ça ? la conclusion est qu'on doit se reconnaître étant amsegoula je vous aime connectez-vous à moi par l'amour ne vous connectez pas avec moi c'est la chair je traduis ma fille tu as raison qu'est-ce que je traduis ? que l'être humain est le amsegoula d'akadosh baruch c'est mieux comme ça ? merci beaucoup de m'avoir corrigé vous envoie un message non il n'y a pas de problème parce que là moi je reçois toujours ça fait comme ça quand on me corrige je suis très content alors il est écrit vous serez à moi à lui à l'akadosh baruch amsegoula vous êtes pour moi le peuple précieux qui est quoi ? aimé comme un diamant précieux c'est quoi un diamant précieux ? c'est une pierre qui est rare plus la pierre est rare à trouver et plus elle vaut de l'argent vous savez qu'on m'a dit je ne sais pas si c'est vrai des gémologues des gens qui j'aime beaucoup moins la pierre précieuse ils m'ont dit que le rubis par exemple il n'y en a plus tout ce qu'on achète si on trouve un vrai rubis c'est très très cher aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus ils n'arrivent plus à faire sortir je ne sais pas comment le problème les saphirs aussi et il y a des pierres précieuses qui commencent à disparaître on n'arrive plus à à la prendre de la terre et des fois leur prix est plus que diamant n'empêche qu'avant le diamant était oui c'était une pierre très rare mais dès qu'on l'a créé on l'a vulgarisé que Dieu nous en préserve alors le diamant n'est plus précieux comme avant pourquoi vous êtes parce que les gens qui sont connectés aux fréquences indigo ces gens là sont très précieux pourquoi ? parce qu'il n'y en a pas beaucoup si on aurait beaucoup 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 comme le sable alors oui c'est précieux mais vous savez elle serait plus précieuse mais si c'est rare ça devient très précieux et quel est le problème des pierres précieuses c'est que pour les trouver on doit pousser beaucoup beaucoup de sable qui n'est pas tellement précieux et creuser fin fond fin fond fin fond de la terre pour faire sortir une petite pierre comme ça c'est quoi l'image ? c'est les nechamotes qui viennent du monde indigo tellement ils sont puissantes qu'elles pénètrent ce monde là elles vont où ? dans les même tèches on va les trouver seulement dans les profondeurs de quoi ? de l'impureté dans les problèmes dans les prisons là-bas on va les trouver mais quand on va là-bas et on les trouve oh moi j'ai la chance d'avoir mes voyous dans la forêt alors là je vous dis la vérité quand je leur dis qu'il faut sortir faire la guerre de Mashiach ils sont tous là-bas ils me disent Raph comment ça commence ? où on commence ? où ? je leur dis oui mais vous allez tuer oui très bien pourquoi ils n'ont pas peur ? parce qu'on ne peut jamais tuer une lumière et c'est ça ce qu'ils cherchent les armées dans le monde entier ils cherchent les gens qui sont immortels ça veut dire quoi immortels ? on les tire dessus et ils ne meurent pas comment ils ne meurent pas ? ça existe et comment ça existe ? les gens qui ont reçu des balles et qui ne sont pas morts plein ça existe voilà regardez regardez elle est rentrée là elle a fait tout le tour du dos ni je suis tombée ni j'ai ressenti madame Indigo elle a reçu une balle oui elle c'est Indigo vous savez moi mon chef à l'armée une fois il m'a appelé après qu'ils ont fait des ch'touillots il m'a dit dis moi toi on ne peut pas te tuer j'ai dit pourquoi toi tu peux me tuer tu es le bon dieu toi il m'a dit comment tu vas mourir ? je lui ai dit pourquoi je meurs ? pourquoi ? qui tu es toi ? tu vas me tuer à moi c'est une bénédiction l'Indigo l'Indigo je vous explique c'est un amour on est tout le temps accroché à tout par l'amour on s'en fout des autres aspects et ils sont hyper sensibles ils ont des sensibilités extrêmes et c'est pour ça qu'ils font des bêtises parce qu'ils sont prêts pour une parole d'honneur et ils sont prêts pour aider leurs parents à aider de toute façon donc c'est des gens je ne veux pas maintenant qu'on pense que comment dis-je j'encourage de faire des bêtises au contraire moi je dis prenez les gens Indigo enseignez hein ? montrez-leur la direction lumière et vous allez recevoir des anges vous savez c'est quoi des anges ? des anges sur terre je le sais parce que j'enseigne beaucoup d'âge c'est magnifique moi je trouve un Indigo comme ça je cherche tac ici Bokhachem dans l'Indiance je crois il y a il y a beaucoup d'Indigo il y a beaucoup d'Indigo comment vous le connaissez ? comment vous le connaissez ? comment je le connaissez ? pour le reconnaître ? pour le reconnaître je vais vous dire les Indigo vous avez entendu du coup de foudre ? oui tac les Indigo quand ils se rencontrent c'est le coup de foudre l'électricité tout de suite et la lumière ouuuuh qui est beau ils se disent comment ? ils ne se connaissent pas ils peuvent commencer à parler on dirait qu'ils sont nés ensemble dans le même ventre pourquoi ? parce que les enfants Indigo viennent du même ventre c'est quoi le ventre ? c'est la lumière céleste ça s'appelle la mer céleste c'est pour ça que Yosef Atzadi est venu de Rachel qu'est-ce qu'il est écrit sur Rachel ? Béahavato Ota Yaakov l'a aimé tellement fort elle est venue Rachel qu'est-ce que tu fais ? tu l'embrasses ? il l'a embrassé ? qu'est-ce que tu l'embrasses ? tu la connais même pas ? qu'est-ce que tu l'embrasses ? il pouvait pas ? pourquoi il pouvait pas ? parce que c'est l'amour qu'est-ce qu'il est écrit sur Yaakov et Yosef ? il y a Avoto il l'aimait le plus c'est un amour c'est quelque chose qu'est-ce qu'on peut faire avec l'amour ? c'est comme ça sauf que malheureusement on a perdu un peu la connaissance de ces enfants magnifiques comment parler avec eux ? qu'est-ce qu'on doit faire avec eux ? aujourd'hui Baruch HaShem comme le Mashiach est proche il y a de plus en plus d'enfants indigo mais ils sont pas forcément hyperactifs ? ça dépend mais normalement ils sont pas dans la fréquence normale du tout non mais soit ils réfléchissent beaucoup mais ils sont pas forcément hyperactifs oui mais quand ils réfléchissent beaucoup plus que par exemple le professeur alors quand il va écrire un grand décalage quand il va écrire sur le tableau ils vont continuer mais il n'a pas encore fini alors ils disent Rootsma comment tu sais ? pourquoi tu parles avant que je finisse d'écrire ? parce que je sais mais le pauvre à 9 ans comment il peut se... c'est des surdoués ? oui oui ça existe c'est surdoué la plupart sont des indigo c'est parce que quand on dit surdoués surdoués c'est parce qu'on veut les mesurer avec ce qui est dans la matière mais eux ils sont toujours au delà c'est vrai c'est des sourds doués ? non c'est des tantres pauvres ils sont gentils ils sont puissants mais ils sont tellement gentils ils ont des puissances extrêmes mais ils ont une gentillesse à la puissance de leur extrémité alors on se dit c'est pas normal s'il est tellement puissant pourquoi il il ne pousse pas tout le monde et il prend sa place ? non justement parce qu'il ne veut pas la lumière parce que justement parce que la lumière alors qu'est-ce qu'ils cherchent ces enfants ? là je vais vous expliquer il y a une longue 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 histoire Parashat Shemot le Hari Akadosh explique qu'il y a longtemps 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 un roi il a perdu la reine sa fille il a perdu qui a volé sa fille ? il avait un ennemi et cet ennemi a eu une audience et il a eu des conseillers qui lui ont dit comment tu vas faire le plus de mal à ton ennemi le roi le bon alors ils ont dit tu vas lui prendre sa fille unique et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec elle ? si on la tue ça y est il va être en deuil ça va passer si on la torture il ne va pas la chercher il va dire elle est torturée qu'est-ce qu'on va faire ? écoutez bien on va mettre la fille du roi entre quoi ? entre les esclaves les femmes esclaves et on va la descendre tellement qu'elle va devenir elle la simple des simples des prostituées et quand le roi va savoir que sa fille est devenue comme ça là on va lui déchirer son coeur c'est vrai c'est la vérité c'est douloureux douloureux bon le roi il a dit celui qui me récupère ma fille il reçoit le royaume et ils ont essayé les guerriers les trucs les forces rien du tout après des années que le roi était triste il est écrit dans le Torah il était triste il est venu un c'était quoi ? un berger il a dit moi avec la flûte je vais t'en ramener ta fille berger qui parle avec le roi fait tout sortir d'ici qu'est ce que c'est ça ? les conseillers sont venus voir le roi ils lui ont dit écoute c'était lui le saint il a la façon de pénétrer et bon le roi l'a accepté il a dit qu'est ce que tu veux ? il a dit je veux ta fille en France c'est moi qui l'a sauvée il a dit mais tu sais qu'elle est devenue les justiants m'ont dit qu'elle est devenue prostituée que Dieu nous en préserve la plus bas des bas il a dit moi je m'en fous je sais que c'est ta fille la fille du roi donc je vais la... bon qu'est ce qu'il fait ? je vous fais une longue histoire très courte ça prend trois heures de raconter cette histoire de rabbinachon ça s'appelle Batamehler Batamehler il va là-bas dans le pays des ennemis et il va avec sa flûte comme ça personne ne fait attention à lui il dit berger n'importe quoi il rentre il pose des questions d'espionnage et un jour il descend dans la cave où il y a les prostituées et il voit la fille du roi il retourne dans le royaume il lui dit maintenant tu vas me donner tel et tel soldat tel et tel bateau telle et telle chose c'est moi qui va aller sauver ta fille et toi le roi tu vas venir avec moi le roi il a dit à ses conseils qu'est-ce que je fais avec celui-là ? il est complètement... c'est un fou oui c'est un fou mais c'est lui qui va t'emmener ta fille alors il a accepté il a dit bon j'ai fait tellement de fois des essais maintenant je vais et lui il était hors limite hors il a attaqué l'autre roi d'une façon en deux heures ils étaient dans le royaume ils ont tout conquéré alors il appelle le roi il lui dit viens avec moi qu'est-ce qu'il y a ? tu veux voir ta fille ou pas ? il dit oui il vient il ouvre la cave comme ça à la porte il dit tu vois en bas là-bas elle est là le roi tellement elle est devenue il l'a plus reconnue qu'est-ce qu'il a fait le berger ? il a pris la flûte et il a fait la chanson du roi et c'est la seule qui a qui a fait attention à ça il a dit ça c'est ta fille pourquoi on raconte cette histoire ? parce que le harry akadosh explique dans le livre de Shemot que le roi les étincelles divines c'est la fille du roi c'est la malchoute qui est tombée dans quoi ? Afra elle est la reine elle est dans le sable qui va remonter la reine du sable ? qui va faire ça ? c'est seulement les lumières amoureuses du roi parce que les gens qui sont pas spécialement amoureuses de Dieu ils sont juste bon on fait ce qu'il nous dit on a notre argent notre truc et on est content mais il y a des gens que sans l'amour d'Akadosh Barucho sans le lien avec Akadosh Barucho ils s'en foutent qu'est-ce que tu veux lui faire ? ces gens là c'est ceux qui veulent faire cette mitva qui s'appelle la kamtashkintamafra on peut lever la reine de quoi ? la fille du roi on peut la lever de la cendre et ça c'est les néchamantes qui s'appellent va'itemli amsegula et c'est pour ça que ces néchamantes là descendent le fin fond le fin fond le fin fond de la matière et après ils commencent à se dévoiler 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 révéler 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 guidé ou comme moi j'ai eu la chance que mon Rav ou Rachem il m'a sans lui qu'est-ce que j'ai dans la tête ? vous pouvez demander ma mère rien du tout mais quand quelqu'un comme ça vieux il te dit viens mon fils qu'est-ce qu'il y a ? connecte et après qu'on se connecte c'est fini maintenant qu'est-ce qu'on va nous faire ? on est connecte alors c'est quoi notre rôle ? aujourd'hui j'ai dit aux élèves en classe je leur ai dit vous savez le corps c'est de la matière c'est comme de l'huile ça s'use les années passent d'accord ? la néchamante qui est le cerveau c'est la mèche qui lie entre quoi ? entre le roi qui est l'esprit et le nefesh entre le foie le coeur le cerveau à quoi ? il y a encore deux lumières qui nous entourent qui sont spirituelles donc c'est quoi ? allumer la néchama comme avant il était créé dans la sèche de Kiddushin quand on est dans l'embryon dans le ventre de la maman on a une bougie allumée au delà de notre tête cette bougie allumée c'est la lumière qui pénètre toute existence ici la fontaine ici et quand la néchama on est en degré de néchama on est une mèche tac on a la lumière qui saine vous savez c'est comme un Mashiach ? c'est quand il y aura une majorité de lumière allumée comme dans toutes les générations tous les frères jumeaux l'obscurité a voulu éteindre la lumière les frères de Yosef ont voulu l'éteindre Essar a voulu l'éteindre Ishmael a voulu l'éteindre le frère de Abraham Avinu a voulu l'éteindre Abraham Avinu c'est des générations de générations de générations jusqu'à quand ? Baruch HaShem dans ces parachottes là qui sont capables au Mashiach parce que Moshi Rabbeinu qui était la lumière a dit à Akadosh Baruch Hu 7 jours vous savez c'est quoi ? faire un débat avec Akadosh Baruch Hu seulement un Zgula peut faire un débat avec Akadosh Baruch Hu la matière a combien de débats avec Akadosh Baruch Hu il lui a dit non moi non tout seul encore tu veux la galoute non avec mon frère Aaron et Aaron c'est quoi ? Aaron c'est les limites c'est le Kohen ah comme c'est beau n'arrêtez pas n'arrêtez pas pourquoi vous arrêtez ? Aaron à Kohen c'est quoi ? les sacrifices le travail du temple c'est tout c'est des règles et mon cher Avinu c'est la lumière divine il entendait et le son divin parlait pour lui dire les commandements vous imaginez de quoi on parle ? mais qu'est-ce qu'il faisait tout de suite ? Aaron vient mon frère je te parle à toi et Aaron à ses fils les fils aux sages les sages et on voit que Baruch HaShem comment on est sorti d'Egypte quand le Bnei Yosef et le Bnei Yehouda ils se sont mis ensemble et c'est ça la force que même si tu es Amseboula il faut que tu saches aimer ton frère qui est la matière pourquoi ? parce que seulement quand on va être uni on va emmener la vraie grande lumière qu'on attend tous 2000 ans on attend impatiemment on attend cette lumière mais pour avoir cette lumière il faut chacun s'effacer il faut laisser place au Mashiach on ne peut pas se mettre en avant et dire Mashiach allez viens derrière moi il faut s'effacer qui a la force de s'effacer ? la lumière elle ne prend pas de place elle ne pousse personne vous avez vu une lumière pousser quelqu'un ? quoi ? c'est un jet d'eau ? non tu me veux tu allumes tu ne veux pas éteins tic on ouvre le court circuit il n'y a plus de lumière est-ce qu'on a vu déjà des étincelles se battre avec nous ? jamais de la vie l'eau on a vu tu veux m'arrêter avec un mur de ciment il n'y a pas de problème attends attends et de l'eau vient en Chine ils ont toutes les années un désastre comme ça tout un village et hop sous l'eau mais ils ont mis les barrières ils ont fait du ciment non c'est de la force maïm rabbin et vous savez qu'est-ce qu'il écrit ? maintenant grâce à vous j'ai reçu maïm rabbin même que tu vas mettre tous les eaux du monde l'amour qu'on a avec lui tu ne peux pas éteindre pourquoi ? parce que c'est ultra violet c'est gula enfant indigo il va écrire sur ce cours là enfant indigo je vous aime et vous allez voir on va faire cette fois-ci 100 000 vues pour se rattacher quand vous êtes c'est un village il ne veut pas c'est un village il oui c'est un village qui ne veut pas L'ichvotcha Hamele